Cette astuce est faite à base du whisky et de l'ail. Comme vous le constatez ici à Nelly la Douce, tout ce que je vous montre ou tout ce que je vous donne comme astuce, je le fais également. Salut à tous, aujourd'hui c'est toujours Nelly la Douce. Aujourd'hui, elle vient avec une astuce, comment éliminer définitivement les boutons. J'insiste et je persiste pas définitivement, pourquoi? Puisque j'ai constaté d'ombre dans que nous, nous utilisons les savons, des lotions, des gels, pour pouvoir éliminer les boutons et l'étachement sur le corps. Mais nous constatons à quel nombre de temps que tous ces boutons ne réapparaissent. Pourquoi? Parce que nous ne créons pas de la base, de la racine. Alors, aujourd'hui j'ai vu une astuce à base du whisky et de l'ail. Si nous utilisons de l'ail rouge, généralement nous l'appelons l'ail du village. Ici, l'ail rouge est une propriété antiseptique, antibactérienne, aussi, anti-oxydant, antibactérienne, très efficace pour combattre les bactéries sur le visage. Et nous donner une peau claire, aussi, nos whisky. Le whisky est un bon anti-oxydant. Le whisky aussi nous permet de faciliter la circulation sanguine, du-là des vaisseaux. Et aussi, l'apport du sang frais et de l'oxygène réduit le stress. Le stress que vous connaissez bien, qui est l'une des causes des boutons sur le visage. Et aussi, nous donne une peau craie éclaircissante et nette et beau. Alors, comment nous allons, comment se prépare notre solution ? Nous allons utiliser le whisky et le l'ail. Premièrement, nous allons éplucher notre ail. Nous le mettons dehors de mon inox, nous l'écrasons. Ensuite, je viens vous montrer comment ça se passe. Alors, après avoir écrasé notre ail, comme vous le constatez, nous allons le mettre dans la bouteille. N'importe quelle bouteille, vous prenez, vous mettez. Alors, après avoir mis notre ail dans la bouteille, nous allons le remplir maintenant avec du whisky. Et le whisky, je viens de préciser, le whisky non-duit, le bon whisky, parce qu'il y a beaucoup de faux d'eau. Vous utilisez le faux whisky, ça ne va pas donner les mêmes effets. Vous avez fait utiliser le bon whisky, le vrai whisky. Pas ce que les gens fabriquent chez eux-là, ils viennent me vendre. Alors, après avoir mélangé notre whisky à de l'ail, nous allons le remuer et s'écouer. Voici la solution, comme vous le constatez. Voici la solution très efficace pour éliminer les boutons et les taches noires. Nous allons, comme nous l'avons déjà mélangé, nous allons le laisser fermenter. Vous laissez n'importe où que ce soit, mais pas dans le frigo ou le saut-sol, n'importe où dans la pièce de la maison, fermenter pendant trois jours. Après trois jours, nous allons prendre notre même solution. Que nous avons déjà fait, nous allons le tamiser pour retirer les dissidus d'ail. Les excès d'ail qui sont en haut, qui vont rester en haut du tamis et récupérer nos brochures. Que nous allons le boire trois fois par jour, matin, midi, soir. Comment nous allons le boire? Nous pouvons le mettre, vous pouvez le mettre d'un petit gobelet, comme ceci, un petit gobelet du whisky ou pour ceux qui ont les gobelets doseurs des enfants, vous connaissez les antibiotiques ou antagiques, des enfants viennent souvent des petits gobelets doseurs, comme ceux-ci, transparents, vous remplissez le boire, vous prenez trois fois par jour, matin, midi, soir. Soit quand ça finit, on continuellement pendant six mois. Pendant six mois, là, vous allez voir comment tous les boutons, la peau deviennent très fraîche, les boutons partent. En consommant ce produit, qu'est-ce que vous allez constater? Au début, vous allez constater une sorte de vertige, la tête tourne, mais c'est normal. Ce sont les signes qui arrivent, mais c'est normal, ce n'est pas tuant. Et en prenant ce produit, évitez de consommer l'alcool. Oui, l'alcool, beaucoup vont me dire, mais ce produit est fait à base de whisky qui est aussi une forme d'ascol. Oui, mais le whisky est bien en petite quantité. Là, c'est un crêtement, mais quand vous exagerez, là, ce n'est plus la même chose. C'est pour ça que si vous voulez vraiment que ça marche, tous les six mois que vous allez faire ce crêtement à base du whisky et de l'ail, évitez de prendre ou de consommer l'alcool. Aussi, pour tous ceux qui ont le malgasserie ou les enfants de moins de 15 ans, ce produit n'est pas conseillé. Oui, parce qu'elle irrite l'estomac. Si vous avez une ségastrie, malgasserie, elle va encore plus provoquer. Donc, il faut absolument éviter. Commentez en bas si je n'ai pas dit quelque chose que je devais dire ou si vous n'avez pas compris comment ça doit se passer. Commentez, je vais vous répondre. Qu'est-ce que j'ai oublié? Je crois que c'est tout. Et je voulais faire un shout-out à une abonnée très fidèle. Ici, les scoops. Merci. Je n'ai pas encore fini. Mais vous voyez ma face c'est déjà clair par rapport à les photos que vous avez vues sur mon profil YouTube. Et vous pouvez voir, je ne sais pas si certains vont constater. Et vous pouvez voir, je ne sais pas si certains vont constater. J'ai trois boutons ou un bouton quelque part ici. Il y a les périodes, périodes fégantes, périodes, je ne sais pas, qui vont laisser apparaître les boutons. Mais après, après ces périodes-là, ça va partir. Donc, il ne faut pas aussi exagérer sur tout ce que vous voulez. On sait que nous, on veut une poste douce, belle, comme toutes les femmes d'ailleurs. Mais il faut considérer aussi les autres facteurs, quoi. Il y a certains, les cinq gonfles avant de repartir. C'est normal que les boutons-là vont apparaître avant de partir. C'est compris? A plus, just remember, ici c'est toujours Nelly Ladousse, deux croissettes. Ciao!